Alors, dans le cadre du Covid, qu'est-ce que je fais comme activité ? En fait, je travaille au HIB en renfort et mes activités sont celles d'un aide-infirmier. On est vraiment intégré dans l'équipe. Comment on a pu se préparer et puis comment on est arrivé là ? Quand l'école a annoncé que le confinement allait se faire et qu'on allait pu retourner en cours, on a entendu dire aussi que dans les hôpitaux et puis les milieux de soins, il y avait absolument besoin de renfort, d'aide. Donc, d'autres collègues étudiants et moi-même, on s'est proposé directement au HIB, à Paillern. Concrètement, sur place, comment ça se passe ? Ça se passe comme si on avait un vrai travail. Tout ce qui est réunion de transfert de patients, les tournées, les visites, les médicaments, tout. La difficulté dans ce qu'on fait, c'est effectivement par rapport aux protections qu'on doit avoir, les gestes barrières, mais à l'hôpital, c'est encore un peu plus différent parce qu'on s'approche beaucoup plus près des gens, des patients. Une méthodologie qu'il a fallu acquérir rapidement. Comment je le vis ? Je le vis bien, mais j'ai quand même cette appréhension de cette maladie. On ne sait pas quand est-ce qu'on est malade, si à ce que je suis porteur sain, si à ce que je ne l'ai pas. Donc, il y a quand même une certaine inquiétude. Mais globalement, c'est quand même une super expérience. On me demande souvent pourquoi je ne reste pas à la maison, bien confiné, à l'abri. Et puis, en fait, je me dis que de toute façon, dans un an, je suis en deuxième année, dans un an, je serai sur le terrain. Donc, si le Corévid arrive dans un an, de toute manière, je serai sur le front. Donc, l'année prochaine ou cette année, si je peux aider, on essaye de toute manière. Voilà.